La lame traverse l'armure, ça doit être des lanières de cuir. Je pense que ça ne traverserait pas. Dans les combats, on va venir chercher tous les interstices qu'on trouve dans les armures, dans les caboutos. On a même des kata, du coup, on va venir carrément chercher, venir piquer en dessous du casque pour venir transpercer la gorge. On voit qu'il profite de l'ouverture créée par ce petit temps d'arrêt qu'on a en haut. Ce que j'aurais fait à sa place, c'est que j'aurais coupé directement. J'aurais même pas essayé de parer. Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Hu. Je suis pratiquant du Kendo et du Yaido depuis quelques années. Je suis actuellement champion d'Europe et champion de France dans la catégorie des Mudan. Je vais réagir au gameplay de Ghost of Tsushima pour voir si l'esprit des samouraïs est bien représenté. N'oubliez pas de nous abonner et de suivre Parole d'Expert sur Snapchat. C'est parti ! Ça fait très Kurozawa dans la mise en scène. J'aime beaucoup. C'est tellement dommage. Il a une lance et il vient casser la distance. Il laisse le héros rentrer dans sa garde et du coup ça va lui être fatal. Le fait d'essuyer son sabre avec cette petite manchette est beaucoup plus réaliste que le fait de gigoter son sabre dans tous les sens pour essayer d'enlever le maximum de sang. Alors on essuie le sang de la lame pour deux raisons. La première, c'est que ça pourrait faire rouiller la lame vu que c'est en acier. La deuxième raison de pourquoi on doit essuyer le sang, c'est que lorsque l'on rengaine, le sang va sécher dans l'assaya, le fourreau. Et lorsque l'on va devoir ressortir la lame pour un futur combat, ça va venir bloquer la lame. Les techniques de sortie du sabre, on va venir dégainer. Nuki Uchi, une première coupe en général à une main et venir le finir à deux mains. Là, il n'y a pas besoin. La colonne vertébrale a sûrement dû être touchée. Du coup, l'adversaire est probablement mort. Alors on voit qu'il tient un Tanto. Du coup, c'est un petit poignard. Les samouraïs à l'époque avaient deux sabres à la ceinture, un wakizashi et le katana. Et en général, dans la petite interstice ici, ils avaient un Tanto, du coup, qui était un petit couteau. On s'en servait justement pour venir poignarder ses adversaires. La lame traverse l'armure. Ça doit être des lanières de cuir. Je pense que ça ne traverserait pas. Dans les combats, on va venir chercher tous les interstices qu'on trouve dans les armures, dans les kabuto. On a même des katas. Du coup, on va venir carrément venir chercher, venir piquer en dessous du casque pour venir transpercer la gorge. Alors cette position que l'adversaire tient, ça s'appelle Aso no Kamae, qui est une position très intéressante car on a déjà la lame en position d'attaque. On a un petit avantage sur l'adversaire. Cependant, on a tout notre bas qui est ouvert, qu'il faut absolument frapper en fond. Comme je disais, elle va utiliser le fait qu'elle a déjà sa lame en position haute pour venir couper directement. Cependant, la garde que le héros prend, c'est une garde que je n'ai jamais vue, qui me paraît assez faible car elle ne protège que des coupes verticales. Elle aurait pu faire une coupe horizontale, venir taillader entièrement le ventre, et il n'aurait rien pu faire. Les samouraïs étaient aussi des très très bons archers. Ils avaient une formation pour ça. L'arc était très utilisé dans les champs de bataille. On peut dévier les flèches avec un sabre. Cependant, on ne peut pas en dévier des centaines et des milliers. Et surtout, ça demande énormément d'entraînement. Mieux vaut se protéger des flèches plutôt que d'essayer de les dévier avec ce sabre. Voilà, on a un adversaire qui a deux sabres. En général, on va se servir du premier sabre pour dévier la lame et du deuxième sabre pour venir porter le coup fatal. Donc là, on voit qu'il a dévié le sabre, coupé tout de suite après, grâce à l'ouverture qu'il a créée. C'est très réaliste. On voit différents kamei qu'il prend. Ça permet de recontrôler un peu où on va. D'être en Idali Jodan no Kamei ou en Jodan no Kamei. Ça permet d'avoir une vision assez périphérique de la situation pour pouvoir ensuite frapper immédiatement après. C'est plutôt impressionnant. Alors, la lame enflammée, l'utilité me paraît un peu limitée. C'est très théâtral. Cependant, comme les flèches enflammées d'ailleurs, ça ne mettra jamais le feu à quelqu'un comme ça. C'est bien qu'il rengaine et qu'il pense à essuyer son sang. C'était beaucoup plus efficace que ce qu'il a fait au tout début, en essuyant sa lame sur sa manche plutôt que de faire ce mouvement-là qui, en fait, n'enlève pas tout le sang. Bon, l'archer ne vise pas très bien. Maintenant, dévier la flèche aussi proche, ça révèle quand même de l'exploit parce qu'il n'y a pas le travel time qu'on pourrait avoir si l'archer était à 50-100 mètres. Ça révèle quand même de l'exploit de pouvoir dévier la flèche. Il s'embête à faire des coupes à une main, ce qui est un peu dommage. Il a déjà sa lame au clair, sa lame sortie du fourreau. Un katana étant une épée à deux mains, un sabre à deux mains, on préférera l'utiliser avec la main gauche qui nous servira de moteur à notre coupe. Parce que oui, effectivement, il n'y avait pas de droitier ni de gaucher chez les samouraïs. Tous les samouraïs devaient tenir leurs armes avec la main gauche en bas et la main droite en haut, avec la main droite qui était utilisée pour donner la direction à la lame et la main gauche étant utilisée comme moteur de la coupe. On voit qu'il utilise énormément de roulades. Dans la pratique, maintenant, on ne va pas l'utiliser. On va vouloir garder le maximum de contrôle avec le sol. Donc on évite tout ce qui est saut, tout ce qui est roulades. On a vraiment nos pieds ancrés pour pouvoir réagir, pour pouvoir reculer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir décaler, pour éviter des coups. Donc les roulades, c'est très utile pour éviter des coups venant du haut. On perd immédiatement le sens de la réalité pendant, on va dire, une demi-seconde et une seconde. Dans un combat, c'est énorme. Alors là, on a du kenjutsu. C'est l'art du combat des samouraïs avec un katana. Évidemment, à l'époque, ils ne se battaient pas avec des vrais sabres pour s'entraîner. Du coup, on a des répliques en bois qu'on appelle les bokens. Ils utilisent deux gardes que l'on retrouve très rarement, finalement, dans le kendo. La garde Asso no Kamae avec toute la lame au niveau de la tête. Et cette garde un peu de biais qui ressemblerait à une garde Idali Jodan no Kamae. Ces gardes-là, c'est des gardes que l'on utilise très rarement. On va préférer utiliser la garde Chudan no Kamae. La lame est dirigée vers son adversaire qui laisse en fait aucune ouverture. Les coups de pieds sont un peu inutiles à mon avis. Il y a moins de distance lorsque l'on donne un coup de pied que quand on coupe avec un sabre. Du coup, je pense qu'il faut mieux privilégier des coupes de sabre plutôt que des coups de pieds. Donc là, on voit qu'il a coupé à une main pour faire des coupes rapides. On va préférer faire des coupes à deux mains qui est tout aussi rapide, mais avec du coup plus de puissance. Donc là, il rengaine. À quoi bon rengainer si on a déjà la lame sortie ? C'est une perte de temps, une ouverture facile. Et en plus, du coup, on peut donner l'angle de la coupe et du coup une contre-attaque très facile pour l'adversaire. Là, on voit que les parades sont bonnes. On voit qu'ils profitent de l'ouverture créée par ce petit temps d'arrêt qu'on a en haut pour venir parer et couper. Ce que j'aurais fait moi à sa place, c'est que j'aurais coupé directement. J'aurais même pas essayé de parer et je me serais dévié juste de la trajectoire de la lame. La sortie du habaki, quelque chose de très important. Le habaki, c'est une petite pièce en métal, en général en laiton, qui vient retenir le sable dans son fourreau, dans l'assaï. Pour libérer son sable, on doit obligatoirement sortir le habaki. À sa place, si on suit le code d'honneur des samouraïs, je l'aurais tué. S'il veut partir avec fierté, on va lui offrir cette mort qu'il veut. À la place du joueur, je l'aurais tué. On voit qu'il l'achève au tento. C'est ce qu'on utilise lorsque l'on veut faire, par exemple, un rakiri. Le katana étant utilisé que pour abréger les souffrances, en coupant du coup la tête. Pour un sacrifice, on utilisera plutôt le tento. On sent qu'il y a eu quand même une grosse inspiration lors des duels par les films de Kurosawa. Je crois même qu'il y a un mode Kurosawa en noir et blanc. Les valeurs véhiculées par les samouraïs sont plutôt bien respectées. On se rappelle du coup de la scène où il doit tuer son oncle. Une scène, à mon avis, plutôt réaliste. Quand il y a eu les invasions de Mongols, les samouraïs ont lâché un peu leur code d'honneur pour pouvoir se battre un peu plus à égalité avec justement les Mongols qui n'avaient, eux, pas la même façon de se battre. C'est un jeu que j'ai vraiment apprécié. J'aimerais vraiment beaucoup pouvoir y jouer parce que ce jeu est très intéressant dans ses combats et dans sa mise en scène. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à suivre Paroles d'experts sur Snap. A bientôt !